Musique Dès notre arrivée aux abords de l'arbre sacré de Mahatsinjo, « Nous nous plions au rituel local, nous revêtons la tenue traditionnelle et quittons nos chaussures afin de pouvoir pénétrer au cœur de ce lieu sacré qui n'est autre que l'intérieur de l'arbre. » Cet arbre sacré, un figuier bagna vieux de 200 ans, s'est fortement développé pour atteindre une envergure de plus de 5000 mètres carrés. Ses multiples racines aériennes rejoignant le sol forment à elle seule une petite forêt. Le blanc et le rouge sont les couleurs de la royauté. Les locaux viennent prier, demander de l'aide et solliciter des bénédictions. Les Sakalavas croient que lorsque les hommes meurent, leurs esprits se réincarnent. Et ce sont eux qui veillent sur les vivants, c'est ce qu'on appelle la tromba. Légende ou réalité, en 1837, les hindous sont arrivés à Nocibé. Lors de leur rencontre avec la reine Thion Mekong, une pousse de bagna lui fut offerte. Depuis ce lieu est sacré, il est considéré comme un pont entre ciel et terre. Il est dit que Bouddha a retenu une vision divine assise au pied de cet arbre. « Vous voyez ça, c'est le vieil arbre. » « Ça vient de l'arbre sacré aussi ? » « Oui, oui. » « Tout l'arbre sacré aussi. » Sous-titrage ST' 501